Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tout souvient. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pépé. Comment Pépé pourra-t-il faire des futurs millionnaires en 2030 ? Les prévisions, c'est très important pour ceux qui se retrouvent dans le projet Pépé Coin. Et nous allons aussi parler de Binance. Attention, ça ne commence pas à taper, ça ne commence pas à tirer à balles réelles ce Binance. Nous allons parler d'une plateforme qui est en train de dire au revoir. Nous allons parler d'une nouvelle technologie décentralisée, d'accord ? Nous allons parler de Elon Musk et son ami de tous les jours, le fondateur de Facebook. Nous allons parler de la situation actuelle du fondateur de FTX. Quand on nous envoie encore un message pour nous dire ce qui se passe réellement dans sa vie là-bas en prison. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la technologie blockchain et des crypto-monnaies uniquement sur ces chaînes, nous venons t'apporter 3 ou 2 vidéos par jour pour t'informer de tout ce qui se passe. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Comme vous le savez de coutume, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la pensée du jour. La pensée du jour. Donc, si tu as su nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et surtout Telegram, tu auras les informations nécessaires. On vient de donner la liste des gagnants, la liste des gagnants de la main de CoinEx. Alors, la liste a été donnée dans le groupe Cliquez-Bruin, dans le grand groupe, parce qu'on a un grand groupe et un groupe privé aussi. Alors, aujourd'hui, on nous dit ceci. Dans le monde de la crypto-monnaie, chacun a son expérience, chacun a sa propre expérience. Vous savez, souvent, je parle plus de mon expérience ici, mais je suis sûr que chacun de vous ici a acquis sa propre expérience, parce que c'est l'expérience qui fait la différence. C'est l'expérience qui nous rend plus forts, dépendra de l'expérience, dépendra de ton mindset, parce qu'il y a certaines personnes, face à certaines expériences, ils deviennent encore plus faibles et se dégoûtent et abandonnent la vie. Mais certaines personnes, face à ces expériences-là, ils se forgent. Quelle est ton expérience à toi, mon frère, dans cet écosystème de la crypto-monnaie? Moi, j'ai appris beaucoup de mes erreurs. J'ai tellement fait des erreurs à mes débuts, même jusqu'aujourd'hui, je continue de faire des erreurs, mais j'essaie de me perfectionner. J'essaie, tant bien que mal, d'apprendre de mes expériences et de tirer le plus important, la leçon, dans cette expérience-là. Parce qu'il y a des expériences, les gars, attention, ceux qui se fixent simplement sur leurs expériences positives et pensent qu'ils vont réussir dedans, vous allez taper le poteau. Souvent, c'est les expériences négatives qui nous permettent de nous forger plus. Donc, fixez-vous sur vos expériences passées qui ont été très négatives. Et qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences-là? C'est très important, l'expérience fait toute la différence. L'expérience que chacun aura vécu fera toute la différence. C'est très important. Donc, ton expérience ne la néglige pas. Pense-y. Mais cette expérience négative que je suis en train de vivre dans cette école de la crypto-monnaie-là, comment je peux faire pour remédier à ça? Comment je peux faire pour me préparer à d'autres expériences qui pourront venir de façon similaire? Que chacun y pense. Alors, on va parler de cette information-là. Oui, mes frères et sœurs. On me dit simplement que Elon Musk accuse un Facebook. C'est-à-dire que le fondateur parle, le CO de X qui est Twitter accuse le CO de Facebook de manipuler et manipuler quoi? Les algorithmes ne sont pas transparentes selon ce que Elon Musk dit au niveau de Facebook. Les gars, parlant d'algorithme, parlant d'algorithme, avez-vous regardé cette vidéo, c'est-à-dire que les gars, si vous ne regardez pas, si vous n'êtes pas, c'est-à-dire que souvent on fait tellement de vidéos que YouTube n'envoie pas de notification. Donc, abonne-toi et active toutes les notifications pour que quand il y a une nouvelle vidéo comme cela, tu reçois une notification de YouTube ou par mail. C'est très important. Avez-vous regarder cette vidéo-là? Cette vidéo, regardez très bien. Les gars, cette vidéo-là. Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous choquer. Regardez très bien ce que je vais vous montrer et commencez pas à écouter. La version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, ça coupe. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes en Chine montrent aux petits chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, c'est pas du tout les mêmes algorithmes qu'il y a. Ou un peu. Donc, c'est une vidéo longue qu'on a coupé et on a fait un vidéo short. Pour voir combien de fois, les algorithmes des réseaux sociaux sont manipulables. En Chine, par exemple, dans le goût VIP, on a déjà fait ce débat-là. Ceux qui sont dans le goût VIP, vous allez voir, c'est un des membres qui a envoyé la vidéo et on a trouvé la vidéo complète et on vous a envoyé ça dans le goût VIP. Alors, c'est pourquoi je dis que les membres VIP resteront toujours les membres VIP, les privilégiés de cette chaîne cliqués pour gagner. Alors, nous sommes en train de voir que quoi ? Ce qui se passe, les réseaux sociaux sont manipulés. Manipulés pour montrer certains choses à certaines personnes et montrer autre chose à d'autres personnes. Déjà, en Chine, quand tu as moins de 14 ans, tu as seulement 40 minutes, semble-t-il. Et aussi, le réseau est coupé entre 22h et 6h, le temps où tu dois dormir pour te reposer. Et pire encore, les réseaux sociaux comme TikTok, qui appartient à la Chine, montrent aux petits Chinois les expériences, comment être un bon Chinois, les bons comportements. Mais toi et moi, qu'est-ce que ces mêmes réseaux sociaux nous montrent ? Ils nous montrent souvent des choses indésirées. Ou bien, tu as regardé une fois une vidéo et ils te montrent toujours ces genres de vidéos. Donc, vous voyez combien de fois, c'est manipulé les algorithmes des réseaux sociaux ? C'est pourquoi, exemple, quelqu'un qui est sur ces chaînes, veut toujours avoir des informations en temps réel. Mais si tu ne forces pas la main de YouTube en le disant, « Envoie-moi des notifications à chaque fois que Aristide ou cliquez pour gagner, faire une vidéo », tu ne le recevras pas parce que ces algorithmes-là n'ont pas été programmés pour que toi, tu puisses comprendre. C'est pourquoi souvent nos vidéos ne sont pas trop partagées sur les algorithmes de YouTube parce que souvent, ce qu'on dit, l'algorithme traite les dires de la personne qui fait les vidéos. Et quand ils voient que ça ne l'arrange pas, ils n'arrivent plus à propulser ces vidéos-là. Il y a ça, attention les gars, il y a ça. Donc, il y a certaines personnes qui sont appelées à rester dans l'ignorance. Et ces personnes-là ne veulent pas ou ne doivent pas découvrir certaines choses. Surtout sur YouTube, nous avons souvent la plupart, l'habitude de faire certaines... Comment peut-on ? Google Asens. Mais quand tu mets crypto-monnaie dans ta pub, YouTube commence... Ou bien Asens commence par... C'est pas moi. Fermer certains pays pour toi. Quand tu mets crypto-monnaie, tu n'as pas droit à certains pays quand tu veux lancer une pub sur Google. Donc, on voit comment les algorithmes travaillent. Ils ne veulent pas que chacun ait cette liberté financière. Ils ne veulent pas que chacun découvre le monde de la crypto-monnaie. Ils ne veulent pas que chacun découvre la technologie bloquienne. Les gars, le monstre, il a raison. Mais lui-même, la langue de Twitter, Twitter, la X, là. Est-ce que c'est franchement automatisé ? C'est totalement transparent. La question s'est posée. Donc, les gens sociaux, nous devons en faire très attention. Alors, une autre information. Oui, oui, avant d'attaquer Pépé. Oui, Pépé a fait des millionnaires, des milliardaires. Eh, les milliardaires de Pépé en 2030. Eh, elle a dit qu'il fera partie. On verra bien. Alors, nous sommes en train de voir que le fondateur de FTX, Sam, qui est retourné en prison, est en train de nous envoyer un message triste face à ce qui est en train de l'arrivée. Et son avocat dit simplement qu'en prison, là-bas, il boit juste de l'eau, un petit pain avec, voilà, du beurre, c'est tout. Il n'a même pas ses repas végétarien. De toute façon, on dit qu'il est végétarien. Mais la prison, ce n'est pas une maison. C'est, même si certaines personnes prennent prison comme une maison de correction, prison reste toujours prison. Donc, le luxe que tu as chez toi à la maison, là, tu ne pourras pas l'avoir en prison. Peut-être que c'est une façon aussi de nous amadouer. Peut-être que c'est une façon aussi de nous amadouer, nous, les utilisateurs, ou bien nous, les cryptophiles, nous disons, avouer à votre ami en train de souffrir, là-bas. Et puis, Dieu de lui, le sentimentalisme, l'émotionalisme qui n'est pas bon pour un bon investisseur. Moi, je dis ça toujours. Une fois, on a fait un chat-vost dans le groupe VIP où on a fait un chat-vost sur la religion, la religion et l'investisseur. L'émotion, surtout, demandez à notre créateur, de ne pas nous donner tellement d'émotions pour perdre de l'argent parce que le sentimentalisme, l'émotionalisme fera que l'investisseur devient un mauvais investisseur parce qu'il est tellement émotionnel, il est tellement sensible, il croit à tout ce qu'on lui dit. Et là, il se lance. Plus il se lance, il se lance, il se lance, il voit qu'il est en train de perdre et de perdre et de perdre. Dans le groupe VIP, on forme psychologiquement. Dieu veut dire souvent, on fait des cours psychologiques dans le groupe VIP. Oui, pour préparer les investisseurs face à ce genre d'informations. Et aussi, on en a parlé, on a fait un chat-vost sur la famille. Comment la famille, comment un bon investisseur doit faire face à ses investissements dans sa famille ? Nous savons que la famille, c'est quelque chose qui nous pousse vers le haut, c'est la même chose qui nous pousserait aussi vers le bas. Donc, comment contrôler tout cela ? Dans le groupe VIP, le coup de cliquez pour gagner, ce n'est pas juste acheter un coup, apprendre à vendre, apprendre à acheter en crypto-monnaie, mais c'est un coup qui te prépare psychologiquement pour être un bon investisseur, dépendra même de l'investissement, que ce soit en ligne, que ce soit en ligne, que ce soit interplanétaire. Si tu veux aller sur Mars, ça fait les investissements sur Mars, ça pourrait t'aider. Attention. Donc, on nous dit que le gars, c'est ça, et émotionnellement, les gens vont au appétit, et vous allez voir ce qui va se passer dans le jour et la nuit. Et vous allez voir, et vous allez me dire, le gars va retourner en cocher dans la maison. Il va retourner, je vous dis quelque chose. Attends, vous allez voir, c'est que tu n'as pas de fin. Alors, les gars, et oui, commençons pas à attaquer les informations importantes. Oui, et on me dit, c'est vrai, une plateforme décentralisée, une plateforme décentrale et divulgue une vulnérabilité sur son écosystème. Attention. Une plateforme, les gars, une plateforme décentralisée, oui. C'est quelle plateforme? Oui, c'est la plateforme, c'est un échangeur décentralisé qui commence par nous dire de faire attention parce qu'ils ont un problème sérieux. Ils ont un problème sérieux. Et dans ce problème sérieux, sur les 100% de liquidités bloquées qu'ils ont, c'est la plateforme balancée. Balancère. Et là, donc, c'est sûr, c'est une plateforme, je n'ai jamais utilisé cela, mais c'est une information importante qu'ils doivent vous apporter. Certains disent, non, il y a certaines informations qui ne sont pas importantes. On commence par les petites informations pour attaquer les grandes informations. Toute information importante dépendra de celui qui le suit et de la façon dont il profiterait de ces informations-là. Alors, balancère, en quelques-uns nous dit ceci. Ils ont une liquidité de 100% de presque 838 millions sur leur échangeur décentralisé. Sur les 836 millions, il y a 4%, dont 33 millions est déjà un problème. Au moins, eux, ils ont la chance de dire à leurs utilisateurs de faire attention qu'il y a 4% de la liquidité bloquée qui a des problèmes. Ce n'est pas un hacker qui est venu découvrir cela. C'est un même qui a découvert cela et déjà cherche par les voisins à corriger cela, ce que je trouve intéressant et beau. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet World Mobile. Oui, World Mobile est déjà opérationnel pour les utilisateurs en Australie, au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le projet World Mobile, ce n'est pas World Mobile, c'est un partenariat avec le projet et l'entreprise d'intelligence artificielle Singularity Net. Oui, et le projet World Mobile, c'est un opérateur mobile qui utilise en quelque sorte un réseau Wi-Fi décentralisé. Franchement, les gars, le monde de la tech évolue, le monde de la technologie évolue. Et aujourd'hui, tu peux te connecter par des satellites. Et aujourd'hui, on est en train de voir que pour certains opérateurs, comment se connecter avec un réseau décentralisé, un réseau internet décentralisé. Donc, il y a beaucoup de choses qui avancent. Ils n'ont pas, je n'ai pas encore avancé dans mes recherches. Il y a tellement d'informations à analyser pour vous. Et je viendrai, ça, c'est une première, je viendrai avec d'autres informations suite à ce projet-là. Alors, on va parler du projet Pepe. Mes frères et sœurs, oui, le projet Pepe, oui, la pépite des pépiteurs. Nous sommes en train de voir à ce moment le Bitcoin avec 5900 dollars. Le Bitcoin tantôt qui va avec 6000 et revient avec 5000. Quand je vous le dis, préparez-vous au pire toutefois en espérant le meilleur. Car le meilleur peut arriver et le pire aussi peut arriver à tout moment. nous allons parler rapidement de Pepe. Mes frères et sœurs, on va parler de Pepe parce que la nouvelle concerne à Binance est très importante. on va laisser ça très important. On va laisser ça peut-être après avoir analysé Pepe pour jouer ou bien. Alors, Pepe, la pépite des pépiteurs, nous savons que Pepe est venu. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, oui, le prochain Chiba et le prochain d'enquête. On a analysé cela et on vous a dit ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait arriver. Donc, vous avez déjà compris. En tout cas, préparez-vous. Alors, Pepe, nous sommes en train de voir que Pepe a toujours, depuis son lancement, depuis le lancement de Pepe, son ATH, elle est arrivée à 0, après la virgule, on voit presque 5-0. Ici, aussi, après la virgule, on voit plus près 5-0. Mais ici, c'est à 3. C'était à 3. Sans son ATH. quand Binance a listé, ça a changé, on ne commence pas à lisser ça comme de malade. D'accord ? Alors, donc, c'est ça. Mais, est-ce que c'est la fin de Pepe ? Pepe, en 2030, pourra-t-il te rendre millionnaire, milliardaire ? C'est de ça, nous allons parler ici. D'abord, nous sommes en train de voir que le total supplant de Pepe est prêt tout en circulation parce que les 7% restants sont une partie que l'équipe réserve pour les listings. Nous tous, nous savons ça très bien, bien. Réserve pour les listings. Et regardons au niveau des holders de Pepe. Nous sommes en train de voir que les holders de Pepe ne cessent d'augmenter. D'accord ? C'est bien. Et quand nous regardons ici, rapidement, nous voyons que Binance, Binance détient 20% des Pepe sur la première adresse. Ça, c'est grave. Binance encore détient 2%, donc en tout et pour tout, si on le fout bien, Binance détient, je vais voir encore, si elle a encore une adresse ici, parce que c'est important si j'en analyse que les gens Binance détient encore 0.3%. En tout et pour tout, je suis sûr que Binance détient en tout et pour tout, peut-être 25% des Pepe en circulation. Donc, ça veut dire que s'il arrive et que Binance a des problèmes, il te peut aussi pour avoir des problèmes. Vous avez compris ? Ça, mettons, relions ça à ça d'abord. Au même moment, nous voyons des échangeurs qui détiennent ici, là, les 6%, je crois bien, c'est l'adresse de listing de Pepe. Voilà, les adresses de listing. Donc, Pepe a encore une marge. S'il n'arrivait que, parce que vous savez qu'il avait 17%, environ 7%, je les gardais pour le listing. S'il n'arrivait qu'un grand échangeur qui n'a pas encore listé Pepe, je décide de lister Pepe, quel est cet échangeur-là ? C'est l'échangeur Coinbase, parce que tous les échangeurs ont déjà presque listé Pepe. Seulement Coinbase qui n'a pas encore listé Pepe en ce sens-là. Coinbase qui n'a pas encore listé Pepe en ce sens-là. Alors, mais que pourra-t-il arriver ? Les prévisions de Pepe en 2020, jusqu'en 2030, oui. Alors, si tu n'as pas encore, tu n'as pas encore cliqué sur ce lien pour faire ta prescription, pour notre coup, clique sur ce lien-là, va remplir le formulaire et tu auras des informations nécessaires pour faire partie de notre groupe d'investisseurs fermés. Un groupe top secret, oui, en crypto-monnaie, là, c'est l'un des meilleurs groupes que quelqu'un, un investisseur crypto-monnaie peut faire partie. Et je dis, et je répète encore, quand tu n'es pas VIP, ne viens pas dans mon inbox, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur WhatsApp, ne viens jamais dans mon inbox si tu n'as pas VIP. Et je ne viendrai jamais dans ton inbox. Quelqu'un qui vient dans ton inbox est en premier, donc ce n'est pas moi, c'est un dans mon cœur. Donc, je reçois uniquement dans mon inbox et je réponds uniquement aux questions des membres VIP dans mon inbox. Si tu es VIP, de cliquer pour gagner, alors tu peux venir m'inboxer, on peut causer, je peux te donner certaines de mes expériences ou certaines analyses de façon particulière si tu es VIP. Alors donc, cherchez à être VIP des gars, mes frères et soeurs, c'est important. Alors, donc, comme je disais, Pépé, 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 jusqu'en 2038, les gens pourront être devenus milliardaires ou millionnaires jusqu'en 2030 avec Pépé, ça, c'est une analyse que j'ai aimée. Non, franchement, je vous jure, j'ai aimé cette analyse. Quand j'ai lu, ils ont franchement été clairs. Pépé va qu'il fait des millionnaires en 2030. Voilà, la réponse est tombée. La réponse est tombée grâce à ce graphique. Nous sommes en train de voir ici, Pépé en 2023 avec combien ? 5-0, d'accord ? 5-0. Pépé en 2024 avec combien ? 5-0 encore après la virgule. Donc, le 4 ici. Pépé en 2025, 5-0 après la virgule, mais 7. Pépé en 2030, 4-0 après la virgule. Donc, Pépé pourra brûler 1-0 en 2030. Ça, mais est-ce que ça fera des milliardaires, ça fera des millionnaires ? La question posée. Nous allons continuer l'analyse dans le groupe via EPI. Pour ceux qui auront en plus ce formulaire, vous allez recevoir un email ou un message de la part de notre équipe pour payer 100 dollars. Pour le moins, c'est 100 dollars. Mais ça va passer à 80 dollars. Ça va passer plutôt à 120 dollars. Donc, préparez-vous. Alors, donc, l'analyse de Pépé continue. Pour ceux qui veulent devenir milliardaires dans Pépé, continue dans le groupe via EPI. Alors, Binance. Alors, Binance actuellement est en train d'être accusée à tort et à travers par les investigateurs américains qu'elle aide la Russie à mouvementer son argent. Donc, on vous raconte de fois pourquoi le gouvernement américain est contre Binance parce que peut-être Binance est en train de soutenir la Russie. Vous voyez, non ? Si on va débattre sur ça, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc, je m'arrête là. Reste au cul sur la chaîne. Abonne-toi et reste squatté parce que tout à l'heure dans la vidéo short, je crois bien, on va parler de Omega Pro. Au Béné, ça chauffe. Omega Pro. Va dans la partie short et attends là-bas, tu auras une vidéo rapidement. À la prochaine et ciao.